Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous avez de très bonnes compétences professionnelles. Vous êtes aujourd'hui l'un des signes les plus performants du Zodiac et vous ferez preuve d'une généreuse spontanéité pour transmettre vos propositions à vos patrons supérieures. N'allez pas si vite, même si vous pensez que les circonstances l'exigent. Un excès de stress finirait par nuire à votre bien-être. Vos pieds et vos jambes pourraient en souffrir, voire même la région du cou. Taureau Vous commencez la semaine par des activités pleines d'émotions et de sentiments. En effet, une personne qui retiendra votre attention apparaîtra par surprise dans votre vie et vous vous efforcerez d'apprendre à la connaître. Quoi que vous fassiez, vous vous rendrez facilement compte qu'il y a une grande affinité entre vous. Si vous suivez actuellement un régime ou essayez d'arrêter de fumer, restez ferme. Rompre le travail déjà accompli sous prétexte que pour une fois, ce n'est pas grave est une défaite. Gémeaux Il y a un risque de dispersion si vous commencez trop d'activités à la fois sans pour autant en terminer aucune. Vous devrez donc les gémeaux bien contrôler aujourd'hui la façon dont vous prévoyez d'utiliser votre temps. La vraie santé, c'est vivre en équilibre dans tous les aspects de votre être. Esprit, émotions et corps. Recherchez l'harmonie. Gémeaux Cancer Vous avez besoin de mieux gérer vos émotions. Concentrez vos efforts sur la maîtrise de soi. Vous aurez grandement envie de faire des folies en amour, mais à votre grand regret, les impulsions planétaires ne prédisent pas de résultats positifs. Bien au contraire. Rappelez-vous de l'engagement que vous avez au travail. Rendez-vous à ce rendez-vous où votre parole d'honneur sera remise en question. Ne vous plaignez pas de votre économie domestique si vous avez vécu au-dessus de vos moyens. Lion Au travail, vous aurez la sensation de stagner et vous vous sentirez fatigué. Les dernières dynamiques de travail vous ont épuisé aussi bien physiquement que mentalement. Vous devez ralentir le rythme où vous risquerez alors de tout envoyer en l'air. L'éthique sera très importante dans toutes vos transactions financières et achats de grande valeur. Sur le plan physique, vous aurez la sensation de traîner derrière vous un lourd fardeau et que tous vos muscles en pâtissent. Vierge Peu importe votre lieu de travail, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une usine ou d'un théâtre, vous ferez un travail extraordinaire et résoudrez les problèmes plus rapidement que tout le monde. Fumez-vous ? Si tel est le cas, relevez le défi suivant. Arrêtez de fumer pendant 24 heures pour donner un peu de répit à vos poumons. Balance Il semble qu'aujourd'hui, les balances vous consacreraient beaucoup de temps et d'énergie au travail. Si c'est strictement nécessaire, vous devrez bien évidemment le faire, mais n'oubliez pas de vous arrêter à temps pour éviter de vous épuiser physiquement et de nuire à votre santé. En matière de santé, vous vous réveillerez en vous sentant faible avec un peu de vitalité. Cette sensation de fatigue physique rendra difficiles les performances dans toutes les facettes de votre vie. Scorpion Si vous êtes sur le point de conclure un accord, c'est la journée idéale pour le faire. Les influences astrales promettent le succès dans tout ce qui est lié à la clôture de contrats ou de nouvelles affaires. La santé des natifs du scorpion reçoit une influence astrale impliquant le système digestif. Essayez de ne pas perdre la tête à l'heure du dîner. Sagittaires Aujourd'hui lundi, les sagittaires, les astres seront à vos côtés pour que tout ce qui est lié à l'amour se déroule aussi bien que prévu. L'ambiance familiale sera également positive et vous comblera de satisfaction et de bonheur. En matière de santé, les astres vous recommandent de contrôler la consommation de sucre et de produits industriels qui ne sont en effet pas bons pour votre organisme. Il vaudrait mieux que vous utilisiez des édulcorants naturels et que vous réduisiez la consommation d'aliments emballés. Capricorne Une journée compliquée à vivre s'annonce pour les natifs du Capricorne. Si vous pouvez par tous les moyens éviter de vous disputer et de montrer votre côté grossier, ce serait fantastique. Vous mettrez ainsi votre relation à l'abri d'une détérioration inutile. Sur le plan professionnel, c'est une merveilleuse journée que vous voudrez célébrer en donnant le meilleur de vous. Montrez vos capacités et si cela ne plaît pas à quelqu'un, ce sera son problème. Verso Sur le plan professionnel, vous ferez bien d'accorder plus d'attention aux problèmes de travail qui pourraient surgir aujourd'hui. Ne faites pas comme si cela ne vous intéressait pas ou ne restait pas à l'écart. En matière de santé, vous devrez réajuster aussi bien vos routines que la planification stratégique de vos objectifs de vie pour vous aligner sur la nouvelle réalité. Et on termine avec les poissons. Les différences spirituelles avec votre partenaire pourraient devenir un obstacle et être au centre des discussions. Le célibataire trouvera des opportunités romantiques dans son quartier ou avec un ami d'un proche. Vous lancerez une initiative personnelle qui, avec le temps, pourrait devenir votre principale source de revenus. Si vous êtes au chômage, une personne de votre entourage vous passera le contact de l'entreprise pour laquelle elle travaille car cette dernière recherche du personnel. Voilà qui met fin à votre numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les bâtous. Aujourd'hui, les natifs du jour auront une journée animée et joyeuse en ce lundi 18 mai 2020. En but au carré du soleil de Mercure et de Pluton, vous aurez à vivre une journée tiraillée entre votre obligation familiale et une vie professionnelle de plus en plus prenante. Pour vous détendre, Venus fera la part belle aux amitiés et aux loisirs. Côté cœur, une joie de vivre qui vous séduira. Si la période comporte des tensions, elle stimulera en même temps votre goût pour la compétition. Pour avancer, ne vous braquez pas sur vos positions. Adaptez votre attitude en conséquence. Côté santé, vous pourrez accuser une petite baisse de régime sans gravité. Voilà Anna, voilà Olématou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel ce lundi 18. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réome FM.